Vous avez passé un entretien il y a quelques jours et vous êtes impatient de connaître la suite donnée à votre candidature. Faut-il relancer ? Dans cette vidéo, je me propose de répondre à cette question pour vous. Salut et bienvenue sur notre chaîne, je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et ici j'aborde l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi, au recrutement et à votre évolution de carrière. Si cette thématique vous intéresse, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos hebdomadaires. La deuxième, allez dans la barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide offert intitulé « Le guide du candidat idéal ». Sous forme de test, il se lit rapidement et vous permettra d'aborder sereinement vos recherches d'emploi et vos entretiens. Vous avez donc passé votre entretien il y a quelques jours avec un ressenti plus ou moins bon, mais vous ne savez pas si le recruteur a validé votre candidature. Vous vous posez la question « Faut-il relancer ? » Alors, je réponds d'emblée et je réponds « Oui ». Alors, pourquoi déjà « Faut-il relancer ? » ? La première raison, c'est tout simplement pour savoir si votre candidature est toujours d'actualité, puisqu'il peut arriver qu'un recruteur oublie de vous recontacter pour différentes raisons. Le deuxième intérêt pour vous de relancer le recruteur, c'est tout simplement de renouveler votre motivation et votre intérêt pour le poste. Alors, quand relancer le recruteur ? Alors, on va distinguer deux cas de figure. Le premier, le recruteur vous a donné un délai après lequel il pourrait vous recontacter, où vous avez tout simplement posé la question en fin d'entretien. Dans ce cas-là, attendez la fin de ce délai. S'il, par exemple, vous a dit qu'il vous recontacterait dans deux semaines, attendez deux semaines. Si c'était trois jours, attendez trois jours. Deuxième cas de figure, le recruteur ne vous a pas donné de délai avant de vous recontacter et vous n'avez pas non plus posé la question en fin d'entretien. Dans ce cas-là, je vous recommande d'attendre au minimum une semaine avant de relancer le recruteur. Comment relancer le recruteur ? La première chose, c'est par téléphone. Donc, vous allez le contacter si vous avez son numéro. Si vous n'avez pas sa ligne directe, vous passez par le standard. Si vous ne l'avez pas au téléphone, laissez-lui un message vocal. Alors, quand vous recontactez, quand vous relancez, c'est avec courtoisie, avec sourire. Il ne faut pas brusquer le recruteur. Donc, vous luiissez un message. Bonjour, Cédric. Nous avons passé un entretien ensemble il y a cinq jours. Du coup, je vous recontacte puisque j'aimerais savoir si ma candidature est toujours d'actualité. De mon côté, je vous renouvelle ma motivation et mon intérêt pour le poste. N'hésitez pas à me recontacter sur mon numéro, le 06, etc. Si vous n'avez pas de retour du recruteur d'ici le lendemain, doublez d'un mail. Donc, pareil, toujours avec courtoisie. Bonjour, Cédric. Nous avons eu un entretien il y a quelques jours. Voilà, à peu près le même discours par mail, sans faute d'orthographe. Très important. N'hésitez pas à me recontacter. Je suis joignable sur ma ligne directe, le 06, etc. Si au bout d'une semaine, vous n'avez pas de retour après avoir laissé un message vocal et laissé un mail, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de contacter d'autres personnes. Donc, comment ? Très important. Vous appelez le standard. S'il y a un standard, sinon vous appelez l'accueil. Et vous demandez à parler à la personne en charge des recrutements. Pourquoi ? Parce que peut-être que votre interlocuteur est absent. Voilà, tout simplement, peut-être qu'il est absent, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est parti en congé. Donc, le fait de demander à échanger avec d'autres personnes qui, potentiellement, sont en charge de recrutement, peut-être qu'eux sont au courant de la suite donnée à votre candidature. Enfin, si vous n'avez toujours pas de retour dans ce cas-là, écoutez, je vous invite soit à patienter, soit à vous dire que votre candidature n'a malheureusement pas été retenue et a passé donc du coup à autre chose. Trois erreurs à éviter. La première, relancer trop rapidement. Par exemple, vous avez un entretien le lundi et vous relancez dès le lendemain. Il faut éviter parce que vous allez agacer le recruteur qui a peut-être d'autres candidats et candidates à rencontrer. Donc, laissez-lui aussi le temps de rencontrer d'autres candidats et il reviendra normalement, très certainement, vers vous. Deuxième erreur, être trop agressif. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, relancer est une bonne chose, mais il faut rester courtois, il faut rester souriant. L'intérêt, c'est surtout de montrer votre motivation, votre intérêt pour le poste et non d'attaquer, de brusquer, d'aller chercher dans ses retranchements le recruteur pour savoir s'il vous recrute ou pas. Enfin, troisième erreur qui rejoint un peu la deuxième, harceler le recruteur. Par exemple, vous avez eu votre entretien, vous le relancez, il vous dit qu'il reviendra vers vous dans quelques jours ou alors qu'il n'a pas encore pris sa décision et puis vous le relancez de nouveau très rapidement. Laissez le temps au recruteur si vous l'avez eu, s'il vous dit qu'il vous recontactera par exemple dans quelques jours ou qu'il est encore en réflexion, laissez-lui au moins une semaine avant de revenir vers vous. Voilà, écoutez, vous avez toutes les billes pour relancer au mieux votre entretien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des mésaventures à l'issue d'entretiens, si vous avez d'autres conseils peut-être qui vous ont été bénéfiques dans le cadre de vos recrutements passés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager à un maximum de personnes. Pour celles et ceux qui souhaitent que nous travaillions ensemble dans le cadre d'une séance de coaching, je vous donne rendez-vous sur notre site internet connectconsulting.fr sur lequel vous retrouverez l'ensemble des coachings à votre disposition. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501